Bonjour les amis, c'est Sylvie pour la chaîne Micep. J'espère que vous allez bien. Donc, il y a eu un petit problème, c'est-à-dire que c'était le mois de la scélérose en plaque. Tout le mois de mai, c'est la scélérose en plaque et Micep, elle a oublié de parler de ça. Donc, toute la semaine, je vais vous faire des vidéos sur la scélérose en plaque. Le 30 mai, c'est la journée internationale de la scélérose en plaque. Et ce jour-là, je ferai un maquillage dédié pour la scélérose en plaque. Aujourd'hui, je vais vous parler des symptômes de la scélérose en plaque. Et dans la scélérose en plaque, il y a beaucoup, beaucoup de symptômes. Il y a une mosaïque de symptômes. Et dans le problème de la seppe, c'est qu'elle peut frapper n'importe où dans le cerveau ou la moelle épinière. En ce qui me concerne, je ne sais pas. Je vais bientôt repasser mes IRM et on va voir si dans mon cerveau, ça a bougé. Ou s'il y a des choses qui ont été mises dans ma moelle épinière. On ne sait pas. Dans les symptômes de la seppe, qu'est-ce qu'on a? On a des infections fréquentes, récurrentes, des voies urinaires. Alors ça, c'est suite à ce que la vessie, elle fait la folle. Comme la mienne, elle est hyperactive. C'est-à-dire que, bon, par exemple, la nuit, avant, je pouvais faire 4 fois, 5 fois pipi. Mais avec ce que je fais, avec l'euro-steam que je fais, elle s'est réglée. Elle ne me fait faire plus. Actuellement, je n'ai plus de pipi juste le matin. Mais étant donné que je vois beaucoup, ma vessie est hyperactive quand même. J'ai envie des fois de faire pipi vraiment. Et il faut, voilà, il y a de ces problèmes-là. Et ces problèmes urinaires, justement, ils ont un impact sur mes relations sociales. C'est-à-dire que je n'ose pas me promener. Je n'ose pas aller dans les supermarchés, dans les magasins, dans les musées. Parce que j'aurais envie de faire pipi. Et surtout, étant donné que maintenant, je suis en fauteuil voulant, il faut m'aider pour faire un transfert sur les WC. Et tout ça, ça me gêne. Et justement, quand on a plus ces relations sociales, on est isolé. Et c'est vrai que mon isolement, je le vis tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, parce que je me sens bien dans mon environnement. Mais pour certaines personnes, l'isolement est très important. Et bien sûr, ça dépénalise. Voilà, c'est ça. Nous avons aussi une faible densité osseuse musculaire. C'est-à-dire, moi, j'ai une mauvaise posture qui est due aussi à ma scélose en plaques, mais aussi à une scélose que j'ai depuis l'enfance. Et surtout, le fait que je ne fais plus d'activité physique. Il y a eu aussi le problème de la thyroïde qui m'a fait une fonte des muscles. Et je n'ai plus de muscles au niveau des jambes, au niveau des fessiers. Et ça, ça peut se retrouver aussi dans la scélose en plaques. On fait une fonte musculaire. On incite des problèmes de vision. Moi, je n'ai pas de problèmes de vision. C'est juste dû à ma vieillesse grandissante. Et donc, ces problèmes-là peuvent affecter, par exemple, le fait de pouvoir conduire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Nous avons des troubles digestifs. C'est-à-dire, moi, ce qui me concerne, c'est la constipation. On a des fausses envies d'aller aux toilettes. Et on a aussi des douleurs dues à la constipation. Voilà. Moi, c'est ce que moi, j'ai. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, on a aussi des troubles émotionnels comme la dépression et l'anxiété. Je suis facile. Bon, je ne suis pas dépressive du tout. Tout va bien. Mais anxieuse, oui. Je peux être anxieuse. Par exemple, le fait que je n'arriverai pas à marcher, que je n'arrive pas à me lever, que je n'arrive pas à couper ma viande, que je n'arrive pas à me maquiller. Tout ça, c'est... Voilà. C'est du... Voilà. Ça peut me donner de l'anxiété ou quand j'ai mal au ventre ou quand... Bon, quand je ne suis pas bien, quand mes douleurs aussi me donnent beaucoup d'anxiété. Voilà. Ça, c'est... Ça se repercute... Voilà. Sur ma vie de tous les jours. Et... Un symptôme les plus fréquent, c'est la fatigue. Alors, c'est... On a une fatigue qui peut être chronique et ça, c'est très invalidant. C'est-à-dire, il y a des journées où tout va bien. Il n'y a pas à avoir de fatigue du tout. Et dans la journée, on peut avoir... D'ici une heure, je peux être fatiguée, avoir envie de dormir. Ça peut se passer tout en la journée. Cette fatigue est due aussi à une perte d'énergie physique. Et, ben voilà, comme je vous dis, elle survient à n'importe quel moment de la journée. C'est vraiment imprévisible. Imprévisible. Même si j'ai très bien dormi. Vous en avez des problèmes d'allocution. Moi, je pouvais voir sur mes vidéos que j'en ai, les problèmes d'allocution. Voilà. Ça, c'est du... Ça, c'est la maladie. Voilà. C'est la sclérose en plaques. Nous avons aussi des sensations de fourmillement, d'engourdissement, de piqûres. Par moment, je peux avoir des piqûres comme ça, comme si on me piquait. Des sensations des taux. Ça, je ne l'ai plus. Mais j'avais des sensations des taux au niveau des pieds. Des brûlures, on peut avoir. Et des décharges électriques. Les brûlures, je n'en avais pas. Et des décharges électriques non plus. Mais mes amis qui ont la CEP peuvent ressentir ça. Nos douleurs peuvent être continues ou intermittentes. Et elles sont liées aux atteintes nerveuses que de cause de la sclérose en plaques. Nous avons des douleurs. Moi, j'ai des douleurs un peu partout. Et elles peuvent survenir. Là, par exemple, je n'ai pas de douleurs particulières. Mais elles peuvent survenir. Mais tout à la fois. C'est-à-dire, je peux avoir mal aux épaules, mal dans mes mains, mal aux jambes, mal aux pieds. Voilà. Cette fumée, par exemple, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu mal à mes pieds. Ils m'ont fait très mal. Voilà. On a des troubles moteurs aussi. C'est-à-dire qu'on a une sensation de faiblesse musculaire qui est plus ou moins importante. Moi, elle est importante. Et qui peuvent toucher plusieurs membres. Plusieurs membres. Elles peuvent être associées à une raideur musculaire. C'est-à-dire, on appelle ça la spacité. Ça se retrouve surtout au niveau des jambes, des bras. Alors, elles sont accompagnées de contractures, de spasmes. Et par exemple, moi, j'ai des contractures aux jambes, comme si j'avais fait du sport. Et je ne peux pas plier mes jambes quand je suis allongée. Dans mon lit, je ne peux pas plier les jambes. Voilà. Des choses comme ça. C'est ce qui peut nous arriver. Je crois que là, j'ai presque tout parlé. Nous avons aussi des troubles sexuels. Pardon, des troubles sexuels. Alors, c'est un système très fréquent qui se retrouve autant chez l'homme que chez la femme. Chez l'homme, ça peut être un trouble d'érection. Chez la femme, c'est une perte de libido totale. C'est vrai que les petits, comment dire, c'est vrai que ma libido, elle est complètement en vrac. Alors, ces effets, c'est aussi la fatigue. On peut être fatigué. Et ça, c'est dû à la maladie. Ça nous ralentit. Ça, c'est des choses qui nous ralentissent. Voilà. Nous pouvons avoir bien sûr des troubles cognitifs. Par exemple, ça porte sur la concentration, l'attention et la mémoire. Quelque chose que vous m'avez dit tout à l'heure, je ne vais pas peut-être le mémoriser, sans doute. Tous mes rendez-vous, les numéros de téléphone, tout est noté. Si je dois faire quelque chose demain, je le note aussi. Pour toutes mes vidéos que je prépare sur la sclérose en plaques, tout est noté. Je ne vais pas vous dire d'emblée ce que sont les symptômes alors que je les connais, mais je ne vais pas vous les dire d'emblée. L'attention aussi. Quand je suis hyper fastiguée, l'attention, vous pouvez faire ce que vous voulez, faire le guignol à côté de moi. Je ne... Voilà. Je suis... On a des... Moi, j'ai des moments de... Voilà. Le cerveau se ferme. Voilà. Il n'y a plus rien. Le cerveau se ferme. Il y a comme un rideau. Voilà. C'est terminé. On a aussi des troubles de l'équilibre qui sont très fréquents. Et ça, ça, c'est lié à une atteinte de certaines régions du système nerveux central. Les systèmes nerveux centrales qui sont responsables de la coordination des mouvements de l'équilibre. Donc, ils peuvent attirer, bien sûr, la marche. Et aussi, comme ça attère la marche, on peut avoir des problèmes de... Ça augmente les problèmes de chute. Voilà. Je me répète. Voilà les quelques symptômes qu'on peut trouver dans la scèlerose en plaques. Bien sûr, il y en a d'autres, mais là, je voulais vous dire les principaux. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez m'envoyer en commentaire. Vous pouvez me poser d'autres questions sur la scèlerose en plaques. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je suis en bleu parce que les journées de la scèlerose en plaques, on est en bleu. Il y a le ruban aussi qui est porté qui est en bleu. Donc, il faut m'excuser. Nicep, elle s'excuse de moment de ne pas avoir commencé le mois de mai en parlant de la scèlerose en plaques. Pourquoi ? Je crois que je l'ai dit en début de vidéo. Si je ne l'ai pas dit, je me répète. Mais dans ma vie prévie, il y a eu beaucoup de choses en début de mois et tout qui ont fait que j'ai complètement oublié. Donc, cette semaine, on va s'éclater. On va parler de la scèlerose en plaques et on va faire aussi une petite dédicace pour la journée mondiale de la scèlerose en plaques. Dans tous les cas, je remercie tous mes abonnés. Je remercie à tous vos commentaires. Si je ne réponds pas de suite à vos commentaires, c'est que j'ai autre chose à faire. C'est très gentil. Ne me prenez pas surtout mal. C'est des choses que j'oublie de faire. Ce n'est pas méchant. C'est dû aussi. Il y a des jours où je suis très fatiguée et je ne suis pas tout le temps sur mon téléphone parce que ça me gaffe aussi. Donc, voilà. Toujours partager mes vidéos. Ça, c'est super sympa de partager mes vidéos. De les liker aussi. Je vais essayer de faire mon maximum pour bien parler de la scèlerose en plaques. Voilà. Je me suis un peu maquillée. Je voulais me maquiller en bleu. Et voilà le résultat du bleu. Ça n'a pas été exceptionnel. J'ai une palette de bleu qui me tracasse à un point. Donc, voilà. Je finis cette vidéo. Je vous fais de très gros vidéos. à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la scèlerose en plaques. Je vous fais de très gros bisous. sur la scèlerose en plaques. Sous-titrage Société Radio-Canada